Europe 1 matin, Emeric Caron, l'interview. Jean-François Delfraissy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida, vous êtes en direct de la 18ème Conférence Internationale sur le Sida, à Vienne, donc, conférence qui se termine demain, qui aura été un grand événement, 20 000 participants, des médecins, des chercheurs, des associatifs, parmi les personnes présentes, il y avait également Bill Clinton, Bill Gates. À la veille de la clôture, quel bilan dressez-vous de cette conférence ? Est-ce qu'elle aura vraiment servi à quelque chose ? Alors, on arrive toujours à une conférence en se disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il va sortir ? Et puis, il est sorti un certain nombre de choses, je dirais sur trois ou quatre points. Il y a eu beaucoup de discussions sur les financements, les financements internationaux. C'est un peu la question cruciale qui planait sur cette réunion. C'est un des points, il y a eu aussi des aspects scientifiques. C'est finalement comment arriver à trouver les financements pour poursuivre l'effort international qui a été réalisé depuis cinq ans, et en particulier pour l'accès aux antirétrovéraux dans les pays du Sud, et comment le Fonds mondial et les autres organismes ont-ils trouvé les financements ? Alors justement, est-ce qu'on a pu arracher l'assurance de la part des pays donateurs qu'il n'y aura pas une baisse des contributions en septembre ? Non, il n'y a aucune assurance, parce qu'un des points de Vienne, c'est qu'il y avait très peu de politique. Notre ministre de la Santé, Mme Bachelot, est venue, ce qui est une bonne chose, mais il y avait assez peu de ministres en général. Donc il n'y a pas d'assurance définitive pour le retour sur investissement au niveau du fonds. Ce qui est par contre, enfin ce qui est sorti de Vienne, c'est la nécessité que ce ne soit pas que les États finalement qui financent directement, mais qu'on mette en place vraiment et véritablement cette taxe sur les transactions financières que nous réclamons depuis longtemps. Les besoins pour la santé sur le SIDA ne sont pas si considérables, ils sont de l'ordre de 25 à 30 milliards. La taxe qui est discutée, tout le monde n'est pas convaincu de son efficacité. Oui, tout le monde n'est pas convaincu. On avait dit la même chose au départ sur la taxe sur les billets d'avion, on avait dit la même chose sur les financements internationaux. On sent là que si on s'appuie uniquement sur les budgets de chaque État pour le donner dans un panier complet, les États vont un peu s'épuiser. La taxe sur les billets d'avion, il faut quand même le souligner, parce que ce n'est pas forcément une information qui est très connue, très répandue. C'est une taxe qui existe depuis 2006. Depuis 2006, qui a été portée par la France et par le président Chirac. La France est très en avance dans le domaine et donne beaucoup d'ailleurs au niveau international. 13 pays l'ont déjà mis en place. 13 pays et puis qui est en train de s'augmenter, mais qui ne suffit pas. Est-ce que d'autres pays se sont engagés à le faire ? Oui, d'autres pays se sont engagés à le faire à Vienne. Lesquels ? Écoutez, je n'ai plus en tête, il y a 5 nouveaux pays qui se sont engagés à l'IA. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette conférence. D'après l'OMS, le nombre de personnes malades du SIDA qui reçoivent un traitement a progressé d'un quart l'an dernier. En clair, il y avait 4 millions de personnes traitées dans le monde en 2008, 5 200 000 en 2009. Voilà, c'est lié à tous les forts et donc à l'accès aux soins et aux génériques dans les antirétroviraux. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est encore insuffisant parce que les nouvelles recommandations de traitement ont avancé les indications du traitement et normalement, il devrait y avoir plus de 12 millions de personnes qui doivent être traitées dans un délai relativement rapide. Mais néanmoins, c'est déjà 5,4 millions de personnes, donc c'est beaucoup. Et plus on traite, plus on dépiste, plus on risque aussi d'avoir un effet non pas seulement sur les patients qui sont traités, mais d'avoir un effet sur la transmission globale du virus. Et ça, c'est un des éléments importants. Il faut expliquer effectivement que dans les pays pauvres, les patients atteints du SIDA sont contraints d'attendre assez longtemps avant d'entamer un traitement, contrairement aux patients des pays riches. Oui, il y a une différence en effet, pour des raisons, pas seulement financières d'ailleurs, c'est des raisons aussi d'organisationnel, de personnel qui sont impliqués dans la délivrance des médicaments. Le système de santé, évidemment, ne sont pas les mêmes. Et donc les indications de traitement sont décalées par rapport à celles des pays du Nord. Et ils démarrent leur traitement plus tard. Donc la précocité du traitement, ça c'est un point très important qui a été développé à Vienne. Beaucoup, autour aussi de dépistage, de prévention et dépistage, et donc d'utiliser de nouveaux outils de dépistage et de prévention. Alors, on a beaucoup parlé des microviscides. Voilà, le cas des gels microviscides. Vous pouvez nous en parler ? Oui, donc c'était depuis, on attendait depuis longtemps les résultats d'un essai positif sur les microviscides. Les microviscides, c'est un gel qui s'insère au niveau vaginal, chez la femme. Et là, le gel en question contient un antirétroviral. C'est donc un microviscide qu'on appelle de troisième génération. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, il a cette efficacité plus grande qu'il y avait eu les microviscides précédents, qui s'étaient avérés négatifs. Donc, c'était un essai randomisé, c'est-à-dire on distingue ceux qui prennent le gel microviscides et ceux qui ne le prennent pas. Et les chercheurs ont pu montrer une réduction du risque d'environ 39%. Alors, 39%, c'est insuffisant, c'est bien, c'est un pas important. C'est insuffisant, il faudra faire mieux, il faudra trouver des microviscides encore plus simples, plus puissants. Mais c'est la première fois qu'un gel microviscide montre une réduction importante. Et c'est la première fois aussi que la femme va avoir à sa disposition un mode de prévention qu'elle va pouvoir gérer directement, ce qui est différent du message autour de l'utilisation du préservatif ou de la circoncision. Pour vous, c'est vraiment une révolution ? Pour moi, c'est un pas vraiment très important. Je pense que je retiendrai, vous savez, on retient quand même quelques phares ou quelques données phares, entre guillemets, au cours de l'histoire de cette infection qui reste une épidémie majeure. Et je retiendrai cette année 2010 à cause des microviscides. Et du fait que pour la première fois, ce sont les femmes qui vont gérer une partie de leur sexualité et de leur prévention. Et non plus seulement les hommes avec, par exemple, les préservatifs. L'OMS imagine la possibilité d'une éradication de la pandémie pour 2050. 2050. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Alors le mot « éradication », il faut faire attention. Pour nous, médecins, éradiquer un virus, c'est l'éliminer complètement. Or, on ne sait pas l'éliminer. Il y a eu des choses sur, justement, le réservoir à Vienne, mais on ne sait pas l'éliminer. Ce qu'on veut dire et ce que vous, journalistes, vous impliquez avec le mot « éradication », ça veut dire de casser l'épidémie, puisqu'il y a environ, chaque année, 2,7 millions de nouvelles contaminations. Alors pour ça, on a des outils. C'est des outils biologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dire aux personnes « mettez un préservatif ». Il faut continuer à leur dire. Le préservatif reste le point de base de la prévention. Mais il y a de nouveaux outils qui sont plus médicaux. Alors les micro-viscides, on vient en parler, mais aussi les antiviraux, curieusement. Les antiviraux qui sont donnés jusqu'à maintenant uniquement pour le traitement des patients pourraient être donnés beaucoup plus tôt, dès qu'une personne est dépistée. Et on sait qu'une personne qui prend des antirétroviraux a beaucoup moins de virus, pour ne pas dire presque plus de virus qui circulent, donc elle transmet moins. Et la chaîne fait que si elle transmet moins, les antiviraux peuvent avoir une activité, je dirais, non pas seulement individuelle, mais en termes de population. Et c'est une hypothèse qui devient de plus en plus forte. Ça reste une hypothèse. Rien n'est démontré, c'est des calculs théoriques. Et d'ailleurs, la NRS va se lancer dans un essai pour montrer que scientifiquement, c'est quelque chose qui peut être réalisé. Merci beaucoup Jean-François Delfraissy d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 depuis Vienne. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence Nationale de Recherche sur le SIDA. Je vous souhaite une très bonne journée. Sur le SIDA, je vous souhaite une très bonne journée. Sur le SIDA.